La nuit du 31 décembre, pour le nouveau millénaire, celle qu'on appelle l'Amazone organise une immense fête. Nin et Gaspard ont 6 et 8 ans, c'est ses deux enfants. L'atmosphère est féérique, mais à minuit, tout brûle. La maison prend feu. Alors l'Amazone prend ses deux enfants avec elle et leur pi, Nouchka, et part chez son frère à elle, le Lord, qui est un personnage inquiétant que les enfants connaissent peu. Et au réveil, elle est partie. C'est un mois après que les enfants reçoivent la première lettre de leur mère qui leur donne les raisons de son départ et où elle leur explique qu'elle fait des travaux dans leur maison d'enfance dans le sud pour qu'un jour ils s'y retrouvent tous mes petits loups mangeurs de plumes, de lune ardente, sortis vainqueurs des feux du 31 décembre. Si vous saviez, comme je pense à vous, ils vont recevoir ces lettres pendant huit ans, huit ans durant lesquelles ils vivent avec leur oncle qui est de plus en plus violent. À l'adolescence, ils rencontrent des amitiés puissantes qui les libèrent et ils fuguent. Ils partent en camion, en Italie, pour finalement arriver dans la maison de l'Amazon. Mise à feu, c'est mon premier roman et comme dans ma vie, il est un fusée de musique. J'ai essayé de penser à la rythmique comme une chanson russe, avec le galop du cheval. Et il y a Wild is the wind de Nina Simone qui est comme un fil rouge dans le texte. L'absence articule le texte et les mondes imaginaires qu'on est capable d'inventer, de créer pour la supporter. Et la question de la fidélité à l'enfance. Et la question que se pose Nin, qui la hante et qui m'a hantée aussi, c'est comment on passe de deux contre le monde, à toi et moi, avec le monde. Love me, love me, love me, love me, say you do. Let me fly away with you Cause my love is like the wind And wild is the wind Give me more than one caress Satisfy this hangryness Let the wind blow through your heart For wild is the wind You touch me I hear the sounds of mandolins You kiss me With your kiss my life Be You kiss me You kiss me You kiss me